Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Les lectures que je vais vous présenter sont un petit peu étalées dans le temps, puisqu'il y a des livres que j'ai lus au mois de mars, donc ça commence à remonter, et d'autres livres que j'ai lus au mois de juin. Entre temps j'avais fait, vous le savez peut-être, des lectures concentrées uniquement sur le Japon au mois d'avril et au mois de mai, donc voilà. Et j'ai aussi lu des livres de Zola, mais j'en ferai une vidéo dédiée à ça, qui sera qu'on se parlera donc de la saga des Rougon Macar. Je commence avec Outre Sable de Hugh Howey, qui est un récit de science-fiction qui se concentre sur une famille d'une mère et de ses quatre enfants, et plus particulièrement sur deux de ces enfants-là, dont Palmer, qui est le deuxième enfant de la fratrie, et qui est un plongeur. Ils vivent en fait dans un monde dystopique, un immense désert de sable, dans lequel il y a des petites villes en fait qui sont un peu sous forme de bidonvilles, et pour gagner leur vie en fait, Palmer fait de la plongée dans le sable, pour récupérer des objets de l'ancien temps et les vendre. Avec un de ses amis, il décide de partir à la recherche d'une cité, une cité qui a été engloutée, la cité de Danvar, et il va essayer de partir à la recherche de cette cité, de la trouver pour gagner de l'argent. On va suivre donc Palmer et aussi sa soeur aînée Victoria, qui est aussi une plongeuse et qui est même une excellente plongeuse, et c'est les deux personnages qu'on va suivre le plus souvent, même si on va aussi voir leurs deux autres petits frères et aussi leur mère. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Outre Sable, c'est vraiment sa proposition et son univers. Si tout de suite, de premier abord, ça peut faire penser à Dune, je crois que la comparaison s'arrête au fait que ça se passe dans un désert de sable, parce que ça n'a pas grand chose à voir, je ne suis pas une experte de Dune, mais il me semble quand même que ce n'est pas la même chose. Et l'auteur en fait disait qu'il était flatté de cette comparaison, mais pour lui ça n'a pas vraiment de sens de les comparer, donc je préfère mettre les choses au clair de suite. Ce que j'ai adoré, c'est ce concept de plongée dans le sable. En fait, les personnages ont des combinaisons, une combinaison qui va créer des vibrations, qui va faire se déplacer les molécules de sable autour d'eux et qui va leur permettre de se mouvoir à leur guise, comme on le ferait dans l'eau ou dans l'air. Du coup, ça donne vraiment un effet visuel que j'ai vraiment réussi à me figurer très facilement, parce que les descriptions étaient claires, il y a une grande maîtrise à ce niveau-là de la part de l'auteur, et j'ai vraiment trouvé ça très chouette. De même que la comparaison avec l'eau, la plongée et le sable, elle ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi des appareils dans le livre qui s'appellent des surfeurs, ce sont des espèces de voiliers qui glissent sur le sable, et là encore, il y a une très belle image, et on sent toute une maîtrise du vocabulaire de la navigation et de la mer en général, qui est transposée du coup dans ce désert de sable. Alors c'est pas hyper étonnant, parce que Hugh, oh oui, en fait, c'est un navigateur de base, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des bateaux, qui a piloté des voiliers, des yachts, etc. Donc il connaît très bien, il a beaucoup voyagé, et il connaît très bien la navigation. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le point fort du livre, c'est réussir à nous donner des images vraiment assez exceptionnelles. Je pense que visuellement, réaliser une série ou un petit film sur ce livre aurait vraiment un intérêt esthétique très très fort. Malgré cette proposition que je trouve vraiment intéressante, Outro Sam m'a quand même un petit peu déçue, parce que j'ai l'impression que l'histoire, les personnages, se sont greffés autour de ce concept-là, de façon un petit peu bancale. Je suis arrivée à la page 200 du livre, et honnêtement, je ne savais pas du tout, mais alors du tout, où est-ce qu'on allait ? Sans trop spoiler, vous allez très vite vous rendre compte que la recherche de la cité perdue, la cité d'Annevar, c'est pas du tout, ça va pas vraiment être l'objectif principal du livre. Le livre, en fait, est plus une histoire de famille avant tout. Ça va parler de ses quatre enfants, de leur mère, qui est une prostituée et qui a une vie très difficile, et du fait que leur père, en fait, les a abandonnés, et que leur père est parti sur une autre partie, vers une espèce de frontière, vers laquelle personne ne sait ce qu'il y a, et c'est plus ça, en fait, qui va être l'intérêt du livre. Le problème, c'est que ça se développe assez tardivement, et que page 200, mais en fait, il s'est toujours pas passé grand-chose. Donc, je voyais vraiment pas où allait aller l'auteur, et puis, on a des choses qui se passent, qui sont vraiment rajoutées, de façon, j'ai l'impression, pas très développées. On va avoir un espèce de groupe terroriste, dont les motivations ne sont pas vraiment explicites. on sait pas pourquoi ils font ce qu'ils font, en fait. Et, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mal agencés entre eux. L'auteur a voulu parler de plein de sujets très importants, il veut parler un peu de l'immigration, du travail dans des camps forcés, du terrorisme, de la vie dans un espèce de bidonville, il veut parler aussi de prostitution, il parle vraiment de personnages féminins qui ont subi des traumatismes aussi, des traumatismes sexuels. Il essaye de parler de plein de choses, mais je trouve que peut-être qu'il essaye d'en faire trop, et on s'y perd un peu. Je trouve aussi que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Personnellement, le personnage de Palmeur ne m'a pas particulièrement touchée. J'ai bien plus préféré le plus jeune des frères, des quatre frères et sœurs, Rob, et aussi, surtout, Victoria, la sœur aînée, que j'ai trouvé vraiment un personnage féminin très très fort, très courageux, et débrouillarde par malgré tout ce qu'elle vit. J'étais donc assez déçue à la fin de ce livre, mais du coup, j'ai décidé d'écouter un peu une interview de l'auteur que j'ai trouvée sur France Culture. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous avez lu d'autres livres de Hugh Crowley. Et il expliquait un petit peu sa démarche sur Outreau Sable, et notamment le fait qu'il a vraiment envie de mettre en avant des personnages féminins forts dans ses livres, de par le contexte familial dans lequel lui, il a grandi, puisqu'il a été élevé par sa mère seule et il avait une grande sœur aussi. Donc on sent que c'est des figures féminines qui l'ont beaucoup marquée et qui l'aiment mettre en avant dans ce livre, donc c'est assez louable. Et puis on sent qu'il a aussi à cœur d'évoquer des thématiques, des sujets qui sont, voilà, le sujet des migrants, du travail dans des camps, c'est quelque chose qu'il essaye d'évoquer dans le livre. Alors voilà, comme je disais, un peu maladroitement, je trouve, et ça arrive un peu pas comme un cheveu sur la souple, mais pas loin. Mais voilà, j'ai senti qu'il y avait quand même plein de bonnes volontés chez cet auteur, donc ça m'a un petit peu, entre guillemets, réconcilée avec l'ouvrage, mais globalement je reste assez déçue d'Outreau Sable. Je tenterais, je pense, la trilogie Silo, qui est vraiment le gros succès de cet auteur, qui à mon avis est peut-être mieux construite et plus solide, je pense. J'ai lu Antigone de Sophocle, donc une tragédie grecque, une lecture que j'appréhendais beaucoup. J'avais vraiment peur de ne pas comprendre l'histoire, d'être bloquée par le langage, de ne pas comprendre le contexte, de me perdre dans les noms des personnages, etc. Et au final, j'étais très surprise de voir la facilité avec laquelle j'ai pu lire et au final, je crois même que c'est étudié au collège ou au lycée, je sais pas, mais c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a vraiment pas de difficulté dans le langage, ne serait-ce peut-être que les noms des personnages qui peuvent un peu troubler, mais vraiment, on s'y fait vite et non, vraiment, ça se lit très facilement. En une demi-heure, une heure, c'est lu, quoi. Donc, grande clarté du récit et puis, une histoire que je connaissais pas vraiment, Antigone, j'en avais entendu parler de loin, je savais que c'était une figure féminine de l'Antiquité qui était assez... qui est pas mal reprise, je crois, par certaines féministes. Et du coup, j'ai un peu mieux compris pourquoi. Donc, Antigone, peut-être pour ceux qui savent pas, parce que moi, je le savais pas trop, au final, on commençait à lire, c'est une femme qui a deux frères qui sont partis à la guerre et qui sont morts tous les deux. Alors, elle a un frère qui combattait dans le camp... qui combattait dans le camp allié, donc, dans son camp Ael, dans le camp du roi Créon, et son frère, son frère Polynis, qui lui, par contre, était dans le camp ennemi. Et donc, à leur mort, le frère qui se battait dans le bon camp a le droit à une sépulture, mais pas Polynis, qui, comme était un ennemi, n'a pas le droit d'avoir une sépulture des saintes. Et Antigone sent, de par l'appel des dieux, qu'elle doit, en fait, honorer son frère, ses deux frères, autant l'un que l'autre, et qu'elle semble désespérée de ne pas pouvoir lui transmettre tout son amour en lui offrant une sépulture décente. Sauf qu'en faisant ça, elle brave les interdits de la cité et elle va se faire punir. Elle est condamnée à mort. Bon, alors, c'est une tragédie grecque, donc forcément, ça ne se finit pas bien du tout, vous vous en doutez. Une bonne tragédie grecque, c'est pas marrant s'il n'y a pas au moins quelques morts. Cependant, c'était vraiment intéressant de suivre le personnage d'Antigone, de se rendre compte de son courage face à un roi qui est tyrannique, qui ne remet pas du tout en question les principes de la cité sous prétexte que c'est comme ça, point marre, on n'interroge pas ça, parce qu'Antigone, elle est vraiment dans son bon droit, elle veut juste honorer son frère qui est décédé. Elle est complètement légitime, on peut se dire, et Créon, lui, elle ne se remet absolument pas en question, elle ne remet pas en question la cité et il se contente juste d'exercer un pouvoir qui est vraiment tyrannique sur sa cité. Donc, c'était vraiment une lecture que j'ai trouvée intéressante. Après, le fait qu'Antigone soit beaucoup, elle est émue par deux choses, elle est émue par l'amour qu'elle a pour son frère, mais aussi par ce côté, les dieux, si je ne fais pas ça, les dieux ne vont pas apprécier en fait. Je ne sais pas exactement comment c'est formulé, mais elle aurait l'impression que c'est un appel des dieux qui la pousse à faire ça. Je pense que tout ce qui est de la partie avec l'appel des dieux pourrait aujourd'hui être prise autrement, enfin, je pense qu'on pourrait le réutiliser de façon différente pour quand même défendre les mêmes idées, mais je crois que ça a déjà été fait finalement par Cocteau et Anoui, je pense, ou Anoui, je ne sais pas comment ça se prononce, qui ont repris le mythe d'Antigone justement un peu avec cette... pour parler de la résistance, il me semble. Donc il faudrait que je les lise pour avoir ce nouvel aspect dans l'histoire. On reste sur l'Antiquité avec les femmes de l'Odyssée, des libertés féminines durant la Haute Antiquité d'Alexandre Hurel. Donc c'est un ouvrage qui va se concentrer sur les personnages féminins de l'Odyssée en nous racontant donc leurs mythes, leur rôle en tant que femmes et de souligner en fait leur importance dans la quête d'Ulysse. Donc on va retrouver les naïades, les sirènes et aussi des théesses, Athéna, Afrodite ou encore de personnages humains tels que la femme d'Ulysse, Pénélope. J'ai choisi ce livre initialement parce que j'ai vraiment une très mauvaise connaissance de la mythologie grecque en général. Alors je connais des choses assez basiques mais il y a vraiment plein de choses qui m'échappent notamment l'Odyssée. Et aussi accessoirement parce que j'ai voulu le prendre aussi pendant la période où je faisais ma vidéo sur Assassin's Creed Odyssey sur Cassandra parce que j'avais dans l'idée de faire un lien entre Cassandra et le personnage d'Athéna qui est une figure féminine que je trouve très intéressante. Bon au final je ne l'ai pas fait parce que je ne me sentais pas du tout je pensais que je n'avais pas du tout les compétences pour le faire mais je pense que c'est un sujet qui serait super intéressant à creuser. Et j'ai aussi choisi le livre parce qu'il est vraiment très beau. J'espère que je vais vous insérer des petites images du livre mais vraiment il est juste magnifiquement illustré. Il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a des fresques. C'est vraiment très chouette. C'est un des aspects qui m'a beaucoup plu dans l'ouvrage. Il a vraiment une belle mise en page. Il a vraiment une belle mise en page je trouve. Donc il est agréable à parcourir, agréable à feuilleter. Et puis il a tout simplement rempli son office pédagogique parce que moi je partais de zéro donc forcément j'ai appris pas mal de choses en le lisant. Après je sens que si on est un peu expert sur le sujet ou si on commence à bien connaître il me semble quand même que ce livre est vite limité. Déjà il a une organisation que je trouve un peu étrange. Il n'y a pas de conclusion. La fin m'a paru très abrupte et finalement j'ai l'impression que ce sont un peu des morceaux sur chaque personnage ou type de personnage qui ont été agencés entre eux un peu maladroitement. Il n'y a pas vraiment de thèse, d'idée précise en fait sur ce livre qui est avancé. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait matière à en dire plus. Il y avait matière je pense à creuser différents sujets. Et j'ai vu quand même des critiques plutôt acérées sur Goodreads qui critiquait assez violemment le livre. Dans mon cas voilà il a rempli son office pédagogique comme si je puis dire donc je l'ai quand même bien aimé. Mais c'est vrai que je pense si on commence à bien connaître cette thématique là à mon avis il est très vite limité. Donc je le recommande plutôt pour les personnes comme moi qui partaient de zéro. Un autre livre un petit peu documentaire c'est Le cinéma japonais de Max Tessier actualisation de Frédéric Monvoisin aux éditions Armand Colin Focus Cinéma. J'étais à la recherche d'un livre qui parlait du cinéma japonais là encore vous en doutez potentiellement pour ma vidéo sur Kurosawa mais un livre qui vraiment analysait les techniques de cinéma qui parlait d'éclairage qui parlait de cadrage qui parlait de montage et plein d'autres choses auxquelles je pense peut-être pas. Donc j'avais vraiment une idée assez précise en tête de ce que je voulais et pour le coup c'est un ouvrage c'est pas le bon ouvrage pour ça mais même pas du tout. Pourquoi ? Parce que... J'ai tout qui tombe. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui retrace l'histoire du cinéma japonais en fait le développement du cinéma en découpant sur plusieurs grandes périodes donc il y a des points historiques qui sont tout à fait intéressants et où j'ai appris des choses mais globalement ça reste une énumération de dates, de titres et de noms de réalisateurs et j'insiste réalisateur parce que je cherchais aussi un livre qui me permettrait d'en apprendre plus sur certaines réalisatrices et malheureusement il n'y a qu'une seule réalisatrice qui est citée dans le livre qui est Naomi Kawase si vous vous intéressez un petit peu au cinéma japonais bon bah Naomi Kawase vous connaissez peut-être déjà parce que c'est la seule réalisatrice qui est un petit peu connue en France donc j'étais un peu déçu de ça et c'est vrai qu'en effet il y a très peu de réalisatrices japonaises au Japon j'ai l'impression oui forcément au Japon japonais c'est logique mais il n'empêche qu'il y en a quand même qui devraient être cités et quand je vois les auteurs enfin les réalisateurs de niche un peu qui sont cités je me dis bah franchement ça abusait qu'il n'y ait pas plus de femmes qui soient citées bon bref c'est peut-être affilé tout simplement l'histoire du cinéma japonais admettons mais j'étais déçue d'une part de tout ça de ce fonctionnement je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le livre qui malheureusement pour moi ne sont pas très pertinentes c'est vraiment des photos de films qui sont placées là de façon un petit peu aléatoire elles apportent pas grand chose finalement si ce n'est de l'illustration mais voilà ça permet pas en fait de compléter des propos que pourrait tenir l'auteur et puis j'ai pas aimé le ton qu'il a à plusieurs reprises et notamment il a une remarque qui n'a vraiment rien à faire dans le livre pour moi qui est une remarque mésogine qui est tout simplement une incitation au viol j'ai vraiment pas compris ce que ça faisait dans le livre ça m'a vraiment choquée et un peu mise en colère parce que déjà j'étais un peu déçue du contenu du livre bon bah ça c'est moi j'ai mal choisi ok mais vraiment retrouver ce genre de remarque misogine dans un ouvrage où ça n'a juste pas sa place enfin ça n'a pas sa place dans le monde tout court mais vraiment là je ne m'attendais vraiment pas à trouver ça ici ça m'a un peu choquée d'autant plus dans une édition qui est quand même pour la troisième fois actualisée et augmentée et puis c'est récent je veux dire ça a été revu en 2018 donc j'ai pas compris ça m'a vraiment déçue donc c'est pas une lecture du tout que je recommande après voilà la raison principale c'est que j'ai pas choisi le bon ouvrage par rapport à ce que je cherchais donc ça joue aussi mais le ton de l'auteur je dois bien l'admettre suite à cette lecture un peu décevante j'ai décidé donc de lire La Révolution Féministe d'Aurore Coquelin j'espère que ça se prononce bien comme ça c'est un ouvrage qui revient sur l'histoire des différents mouvements féministes des différentes vagues du féminisme justement c'est une lecture que j'ai vraiment adoré c'est un style qui est très clair qui est très fluide vraiment j'ai dévoré les pages je pense que je l'ai lu en une après-midi alors il n'est pas très long mais vraiment je l'ai lu très vite et même si Aurore Coquelin ne revient pas en détail sur les différents sur le fonctionnement des mouvements en eux-mêmes elle les évoque elle explique quand même ce qu'ils ont pu apporter et à quel moment à quelle période ils sont arrivés donc elle va nous parler du féminisme matérialiste différentialiste marxiste et elle revient également sur des événements importants tels que l'obtention du droit à l'avortement et également sur l'institutionnalisation du mouvement féministe je trouve qu'elle a des réflexions qui sont qui sont nuancées et plutôt solides sur les différentes vagues du féminisme elle revient vraiment sur les forces et les échecs qu'il y a pu avoir sur ces différentes périodes sur ces différents courants donc je trouve ça vraiment intéressant c'est très factuel c'est très bien documenté c'est très clair et après bien sûr elle défend aussi sa thèse qui est celle d'un féminisme qui doit être marxiste et révolutionnaire pour pouvoir fonctionner selon elle après moi c'est une théorie avec une thèse avec laquelle je suis assez d'accord donc ça aussi participe je pense au fait que j'ai beaucoup apprécié le livre mais plus généralement c'est vraiment une lecture que je considère comme essentielle pour s'interroger un peu sur le féminisme parce que il y a vraiment tout cet aspect historique qui je trouve n'est pas forcément bien connu en tout cas par moi ça l'était pas du tout et je me rends compte que c'est vraiment très important de savoir de quoi on part parce que je pense que c'est important de remettre un peu les choses dans leur contexte de voir les progrès qui ont été faits et aussi de ne pas reprouvrir certains échecs aussi qu'il y a pu y avoir donc ça me sent vraiment être une lecture très importante et que j'ai particulièrement apprécié Je termine avec un recueil de poésie qui est Milk and Honey de Rupicor ou La M.I.L. en français c'est un recueil de poèmes qui a été un immense succès aux Etats-Unis mais aussi à travers le monde je crois il est assez connu en France c'est un livre qui est divisé en quatre sections donc qui ont été traduits en français par La Blessure L'Amour La Rupture et La Guérison personnellement la partie qui a été traduite par L'Amour donc The Loving je l'aurais aussi traduit par Le Plaisir parce que vu certains poèmes qui parlent quand même de sensualité et de sexualité je pense que ça aurait sa place aussi de le traduire comme ça la première partie est assez dure à lire parce que voilà c'est La Blessure et c'est un livre qui va parler dénoncer des violences qui sont des violences de l'enfance le fait d'être frappé des violences aussi qui sont de l'ordre sexuel donc c'est pas une partie qui est facile à lire c'est vraiment le début de lecture qui était vraiment assez douloureux et puis le reste du livre est je trouve très salvateur il m'a beaucoup touchée vraiment c'est beaucoup de poèmes de mots qui sont là pour qui sont plein de bienveillance qui sont plein d'acceptation de choses qui peuvent arriver dans la vie ou de s'accepter aussi soi-même c'est bourré de tendresse d'amour et aussi ça parle un petit peu aussi de body positive je déteste ce mot tant il a été récupéré mais ça en parle et je trouve que ça en parle plutôt bien et finalement je me rends compte que c'est un livre qui je pense a touché beaucoup de gens et a su parler à énormément de personnes donc rien que pour ça déjà j'ai apprécié cette lecture et moi personnellement la période où j'ai lu ça a vraiment été un livre où certains textes certains mots ont été vraiment réconfortants et motivants pour moi donc il m'a particulièrement touchée les poèmes en eux-mêmes sont pas extraordinaires finalement ce qui touche c'est plus l'universalité du propos la force des mots en l'occurrence les poèmes sont quand même courts il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de rimes particulières que j'ai pu noter j'ai pas vu d'assonance ou d'altération non plus qui m'ont marqué mais étrangement en les lisant à l'oral je trouvais que ça passait ça sonnait très bien en les lisant à l'oral et il y a une découpe un peu particulière il y a tout un petit jeu sur la syntaxe des mots qui fait que enfin de découpe en fait de retour à la ligne qui fait que la lecture en lisant si on lit en respectant ces sous-lignes en fait ça donne un rythme un peu particulier que je trouve plutôt bien vu voilà les poèmes sont le plus souvent illustrés je sais que c'est une formule de poème qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est vrai qu'elle fait penser un petit peu le genre de textes qu'on retrouve peuvent parfois faire penser à des citations qu'on trouverait sur des photos Instagram je ne sais pas genre soit la plus forte ou des trucs comme ça c'est vrai que ça fait un peu bateau parfois je trouve que les poèmes ne se valent pas tous mais j'ai vraiment trouvé qu'il y en avait quand même qui proposait de belles images qui étaient vraiment des mots qui étaient forts qui inspiraient beaucoup d'amour de volonté et d'espoir rien que pour ça je trouvais que c'était assez louable mais c'est vrai qu'ils ne se valent pas tous et je comprends que des gens n'apprécient pas et trouvent ça un petit peu un peu bateau un peu cliché je pense que c'est un livre qui a fait du bien à beaucoup de personnes et rien que pour ça c'est assez louable je pense aussi que la première partie qui parle de violence est quand même importante et là par contre je ne trouve pas qu'on surfe sur une mode ou quoi que ce soit c'est vraiment des textes qui traduisent un vécu difficile de la part de l'autrice et ouais moi je trouve que c'est quand même une oeuvre assez chouette à découvrir et hyper accessible aussi il n'y a pas de difficulté moi j'ai lu en anglais sans aucune difficulté c'est aussi ça que j'apprécie c'est que non seulement c'est des thématiques qui sont universelles qui peuvent toucher je pense beaucoup de femmes n'importe qui d'ailleurs et que c'est facile d'accès donc pour ça je trouve que c'est un beau recueil de poèmes je pense que je le refoyerai honnêtement à l'occasion parce que les phrases sont quand même jolies il y a vraiment des petits passages que j'ai appréciés et voilà et voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres et ce que vous en avez pensé et puis je suis toujours preneuse aussi de vos recommandations littéraires on se retrouve une prochaine fois salut